Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur OCS. Un film qui est sorti en 1992 et qui est réalisé par Régis Varnier, un film français. Et ce film c'est Indochine. Alors Indochine, moi c'est un film dont j'avais énormément entendu parler, en bien, en mal. Mais j'avais jamais eu l'occasion en fait de le découvrir jusqu'à hier. Voilà, j'avais besoin un petit peu de me faire mon avis sur ce film là parce que ça a été quand même un assez gros succès du cinéma français des années 90 qui avait eu notamment en fait l'Oscar du meilleur film étranger et de nombreux Césars. Voilà, moi j'en ai toujours entendu parler sauf que je savais pas de quoi ça parlait et ce que c'était. Alors en gros c'est une fresque historique qui se déroule en fait sur 30 ans en Indochine entre les années 20 et les années 50. Mais c'est aussi un mélodrame sentimental et une histoire d'amour compliqué avec un trio amoureux, voilà, etc. Pour rentrer plus dans les détails, c'est l'histoire d'une femme qui est interprétée par Catherine Deneuve qui est une femme de pouvoir et assez riche qui tient en fait une plantation de caoutchouc en Indochine et c'est une femme qui a, on va dire, du mal à ouvrir son cœur si ce n'est à la jeune princesse Anamide qu'elle a recueillie quand elle était enfant et qu'elle a considérée un petit peu comme sa fille adoptive qui s'appelle Camille qui est interprétée par Lin Dampam. Sauf que, évidemment, les deux femmes en fait vont tomber amoureuses du même homme qui est interprété par Vincent Pérez qui s'appelle Jean-Baptiste dans le film et qui est un officier en fait de l'armée française. Donc tout ça est saupoudré en fait de montées de nationalisme indochinois et de guerre d'Indochine et future guerre du Vietnam. Voilà un petit peu le pitch. Alors, moi, ce que j'en ai pensé brièvement, donc c'est un film que je trouve magnifique en termes d'esthétique, en termes de réalisation, c'est... Voilà, j'ai toujours été un grand fan des grandes fresques au cinéma, que ce soit des films tels que Le Docteur Jivago, ou Géant, ou Auton emporte le vent. J'aime beaucoup en fait les films qui prennent du temps et qui racontent un pan de l'histoire en fait, on va dire la petite histoire dans la grande histoire. J'ai toujours beaucoup aimé en fait ce genre de film-là et donc avec Un Toching, j'en attendais quand même quelque chose, étant donné le sujet. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais, c'est un film que je trouve vraiment esthétiquement absolument magnifique. En termes de réalisation, c'est assez impressionnant. Au niveau des décors, que ce soit les extérieurs, les intérieurs, tout est ultra détaillé, ça fournit de détails, il y a toujours du mouvement, que ce soit même dans les cadres fixes. C'est impressionnant en fait ce qui a été fait. On sent en fait que Régis Varnier a vraiment pris son sujet à cœur et qu'il l'a développé à fond. Les ballons, c'est... En termes de réa, même, il y a des mouvements de caméra assez forts en fait, des travelling à certains moments qui sont interminables et qui sont superbes. Donc clairement, en termes d'esthétique et en termes de réa, c'est vraiment un bijou du cinéma français. Et ça évoque vraiment le grand cinéma français des années 80-90, avec ses grands films tels que les Jean de Florette, Uranus et autres films de Claude Béailly, mais aussi les films de Rapneau tels que Stérenaud de Bergerac ou le Hussard sur le toit. En termes d'interprétation, Catherine Deneuve est hyper touchante, même si, voilà, moi je la trouve moins... moins forte que dans, par exemple, les Paraplis de Cherbourg. Mais voilà, elle a un jeu assez en retenue et ça correspond vraiment à son personnage, mais en même temps, il y a des moments où elle faiblit et tout. Donc en termes d'interprétation, voilà, c'est... Et puis il y a un beau casting, hein, il y a... Donc Vincent Pérez, je le disais, mais il y a aussi Jean-Yann, qui est super, il y a Dominique Blanc, qui est absolument remarquable, comme souvent d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui fait que, moi, c'est un film que j'ai trouvé beau, esthétiquement, mais en fait, je me suis un petit peu fait chier, même carrément fait chier, en fait. Et c'est dommage, parce que, vraiment, j'avais envie de l'aimer, ce film-là, parce que, comme je le disais, en fait, en termes, dans la forme, c'est absolument magnifique. Mais maintenant, dans ce que ça raconte, bah franchement, j'étais, voilà, sur ma faim, quoi, parce que, effectivement, bon, ça reste une histoire d'amour plutôt belle, mais c'est lent, c'est... Je trouve qu'il n'y a pas de rythme, je trouve que c'est... Bah, c'est chiant, quoi. Alors, et encore une fois, même si Régis Vernier fait vraiment une belle réa en termes de composition, de cadre, de recherche esthétique, etc., à partir du moment où il y a des scènes un peu d'action, où il se passe des choses, j'ai l'impression qu'il est un peu plus perdu, et qu'il n'arrive pas trop à filmer, que ce soit au niveau, après, au montage, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien. Je trouve que la musique de Patrick Doyle, qui est super belle, ne se marie pas vraiment avec le film, je trouve que ça dénote, et qu'il y a l'impression, en fait, que c'est pas la bonne musique qui est utilisée, quoi. Et, bon, c'est dommage, hein. Franchement, c'est un film où je suis... J'ai voulu l'aimer, en fait, et j'ai pas réussi, quoi. Je trouve qu'il est long, il dure plus de deux heures et demie, il se passe pas grand-chose, au final, alors que, quand même, c'est des gros enjeux, que ce soit les enjeux politiques, ou les enjeux, donc, sentimentaux, avec cette histoire de triangle amoureux qui aurait pu vraiment s'envoler, en fait, et aller vraiment chercher ailleurs dans ce que ça raconte, en termes de narration, c'est assez décevant, quoi. Pour moi, à ce niveau-là, en tout cas, j'ai pas du tout été embarqué par cette histoire-là, j'ai ressenti aucune émotion, donc, ben, voilà, si ce n'est, en fait, un souffle épique visuel, mais au-delà de ça, j'ai pas... je me suis vraiment un peu ennuyé, quoi. Donc, c'est dommage. Mais, voilà, moi, en tout cas, j'ai besoin d'enjeux forts, d'émotions, quoi, et de souffle cinématographique. Là, ça m'a manqué. Pour ça, je lui mets la note de 6 sur 10. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain pour un autre film. Au revoir. Je vous dis à demain pour un autre film.